Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est May et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de mes achats manga du mois de février Autant vous dire qu'il a été fort en achat, je rigole de par avance parce que je suis repartie dans les romans Et comment dire, qu'il y a eu du fort achat en romans Mais les mangas sont toujours présents, vous vous inquiétez pas, les mangas ça reste ma passion première Donc je vais vous présenter mes achats, mangas, webtoons et romans pour ce mois de février Je vous retrouve juste après l'intro et je vous présente tout ça Donc autant dire que ce mois-ci j'ai acheté 10 mangas, 3 webtoons et 5 romans Oui, est-ce que mon compte en banque a fait feu ? Oh, on va dire ça comme ça Mais voilà, je suis retournée dans les romans C'est un univers qui me plaît depuis un moment mais que j'avais un peu délaissé ces derniers mois Et là je me suis remis dans les romans et... Autant dire qu'il y a des perles Donc je craque, donc j'ai craqué, voilà Mais bon, on va trouver l'excuse que je craque un peu moins sur les mangas Donc je craque sur les romans Est-ce que c'est une excuse ? Non, c'est pas grave Ah, je vous présente tous ici On va commencer du coup par les mangas Donc on a deux collectors ce mois-ci Que je vous ferai une vidéo à part Mais je vous présenterai le coffret juste ici Donc on a deux collectors et huit mangas Dans des formats différents Et une nouveauté qui n'était pas prévue Mais qu'il fallait que je me procure pour avoir une médaille offerte Du coup, oui, pour l'occasion j'ai dû prendre un nouveau manga par l'édition Kion Qui fête leur 20 ans et pour l'occasion ils offrent des médailles de chaque manga qu'ils publient Avec un étreint offert à la deuxième médaille si je dis pas de bêtises Donc j'ai eu la première médaille donc je me suis procuré un nouveau manga mais je vais vous le présenter dans ce mois-ci Donc là, on va commencer par les mangas Je me suis procuré en ce mois de février Le tome 33 de Fearfoss Qui est l'avant-dernier tome Le prochain tome sera le dernier Donc on aura la conclusion de l'aventure de Shinra Shinra ou Shinra comme vous préférez le prononcer Qui va donc être conclu J'ai beaucoup aimé ce 33ème tome Je vous en dirai un peu plus lors de mon update lecture Parce que j'ai eu pas mal de lecture en ce mois de février Voilà, le temps s'y prêtait, il faisait pas très beau Donc ça s'y prêtait à la lecture Donc je me suis procuré ce 33ème tome Qui est dans une magnifique jaquette très représentative de ce qui se passe dans le tome 33 Du mangaka Asushi Okubo Et c'est édité par Kana Et j'adore énormément l'histoire, toujours autant Donc je vous montre la page avec les personnages Le reste je vous le montre pas parce que ça va vous spoiler direct Et vu qu'on est dans l'avant-dernier tome Ça serait bête de vous spoiler la fin de l'histoire quoi Je me suis procuré le 18ème tome de Blue Lock Que j'ai bien aimé aussi On a la suite de la continuité du match Entre l'équipe japonaise et l'équipe du Blue Lock Qui s'est conclue donc avec l'un des deux vainqueurs Et on va y suivre donc la suite des aventures de Isagi dans ce tome là Et j'ai bien aimé Donc autant vous dire que je me suis procuré ce tome Et c'est toujours un réel plaisir à lire Blue Lock des Mangaka Donc le scénario c'est Mineyuki Kaneshiro Et le dessin c'est Yutsuke Nomura La chaquette elle est représentée avec la jeune femme Qu'on y retrouve dans ce manga Dont j'ai déjà oublié le prénom Parce que je lis tellement d'histoires Que c'est fou De l'éditeur Pika Edition Et c'est un shonen Donc on continue dans les shonen Je me suis ensuite procuré Qui dit le moi ? My Hero Academia Dit je me suis procuré Le 38ème tome de My Hero Academia J'ai adoré J'ai peur pour la suite Parce que ça nous a laissé sur une fin que j'ai peur Ouais clairement la fin m'a stressée Mais en fait à chaque tome de My Hero Academia La fin est un peu stressante Ces dernières années j'ai remarqué Mais c'est fait exprès je pense Pour bien qu'on cogite le temps qu'on ait le prochain tome qui sort Et voilà la chaquette elle est magnifique Avec Imiko en toute plein de couleurs Et super bien dessinée et représentée De l'éditeur Kion C'est un shonen encore une fois Et c'est du manga Koeori Kochi Donc je me suis procuré ce 38ème tome de My Hero Academia Le manga que je me suis procuré Avec l'opération donc de My Hero Academia Et un autre tome d'une autre série Pour avoir cette médaille là Alors attendez Et que je réussisse à vous la montrer Mais avec le papier ça va être compliqué J'ai réussi à avoir la médaille Et il fallait se procurer un tome de My Hero Academia Pour avoir la première médaille à l'effigie Donc de Daiku de My Hero Academia Qui est juste trop belle et magnifique Si je dis pas de bêtises Il y aura 6 médailles au total Pour fêter les 20 ans de Kion Je vous mettrai une image Du visuel des médailles Et de l'étreint qui sera offert aussi Comme ça vous aurez toutes les infos possibles Donc je me suis procuré ce manga là Pour avoir la médaille C'était pas obligatoire On pouvait se prendre un autre tome de My Hero Academia Pour avoir la première médaille Sauf que j'ai pas bien lu Comme par hasard Et donc je me suis procuré le tome 1 Du manga Akane Banashi C'est pas un manga qui m'a attiré au premier abord Et pour le moment je suis pas attiré plus que ça Donc je me suis procuré seulement pour avoir la médaille Donc je vais quand même lire le premier tome Et voir ce que ça donne Et ce que je vais en penser Et je vous donnerai mon avis sur la question Donc je me suis procuré ce premier tome Qui est du manga K Alors attendez parce que En fait il y a le truc devant Donc le scénario c'est Yuki Suenaga Et le dessin c'est Takamasa Moe Et c'est édié par Kion Et c'est un shonen Je vais essayer de Voilà je vais vous montrer quand même Les dessins à l'intérieur Pour ce premier tome Pour vous donner un avis sur les dessins Sur C'est pas le genre de Les dessins sont vraiment juste impressionnants Mais c'est pas le genre d'histoire que j'affectionne spécialement Donc à voir par la suite ce que je vais en penser Donc je me suis procuré ce premier tome On continue dans les shonen Et ce sera le dernier que je vais vous présenter dans les mangas Je me suis procuré le huitième tome du manga Windbreaker Alors c'est toujours un coup de coeur ce manga Donc j'ai pas d'autre chose à vous dire Que j'adore toujours autant l'histoire Je n'ai pas encore lu ce huitième tome Donc je peux pas vous donner mon avis Mais les sept derniers m'ont Fait kiffer L'histoire L'univers Les personnages Donc autant vous dire Que j'adore Et j'adore toujours Ce manga Et vivement que je l'utilise Du mangaka Satoru-ni Et c'est édité par Kiyon On a une magnifique couverture Orange Blanche Avec un des personnages On retrouve Dans ce manga Je vous ai montré la première page Le reste je peux pas vous le montrer Parce que ça va vous spoiler direct C'est pas le plus On part maintenant dans la catégorie Des shoujo J'en ai deux à vous présenter J'ai le huitième tome De I think of a fashion Que je me suis procuré Mon shoujo Coup de coeur De ces dernières années Aucun autre Ne l'a dépassé Pour le moment Parce que j'adore L'histoire Les dessins Sont magnifiques Les personnages Sont adorables J'ai pas d'autre mot à dire Si vous ne connaissez pas ce shoujo Et que j'adore les histoires d'amour Très mignonnes Avec Une histoire Poignante Avec une jeune fille Qui est atteinte D'un handicap Qui est la surdité Donc on va suivre Ses aventures Avec ce jeune homme Qui va du coup Apprendre à la connaître Et qui va vouloir apprendre La langue des signes Parce que c'est un homme Qui adore apprendre Toutes les langues du monde A découvrir Les langues Du monde entier Et il va avoir envie De découvrir La langue des signes Pour elle Et je trouve ça Juste mignon Donc je vous le conseille Si vous ne connaissez pas encore Ce shoujo Courez Parce qu'il est excellent Et que c'est vraiment Une pépite I think of a fashion C'est de la manga Kassou Morishita Et c'est édité Par les éditions Akata Donc je me suis procuré C'est le huitième tome On continue avec Le deuxième et dernier shoujo Que je me suis procuré Ce mois-ci C'est le tome 2 Du manga L'amour est dans le thé Et oui Et pas l'amour Est dans le pré Pardon La blague pour it A deux balles Excusez-moi Mais ces blagues Me viennent de mon père Je tiens De mon père Pour faire des jeux de mots A deux balles Et des blagues Qui sont pas très marrantes Mais moi ça me fait rire Écoutez C'est l'essentiel Donc c'est un manga Qui est vraiment excellent Aussi Que j'ai beaucoup aimé J'étais attirée Par la couverture Au premier abord Et puis après J'étais intriguée Par le titre L'amour est dans le thé Qui nous mélange L'amour L'univers Du thé On y retrouve Une jeune fille Qui va fuir Toute sa vie Pour retourner Dans l'exploitation De ses parents Qui est un peu menacée De se fermer Et elle va rencontrer Cet homme là Qui au premier abord Va lui dire Ces quatre vérités Clairement Qu'il a pas besoin d'elle Il est très froid Et très dur Au premier abord Mais au final Elle va apprendre A le connaître Et voilà On va y suivre L'histoire de ces deux là Et de cette toute petite Mignonne jeune fille aussi Qui est la fille De son frère Qui est aussi Présente dans ce manga C'est vraiment une histoire Qui est vraiment Fort sympathique Et que j'ai beaucoup aimé Donc c'est le genre Que j'aime Dans les shoujo A scene of a fashion Et l'amour est dans le thé J'ai beaucoup adoré Donc des éditions Glena Et de la mangaka Umi Bobashi Yamanaka Je vous ai montré Oui La première chaquette Donc là J'ai fini dans la catégorie Des shoujo Je vous ai fait Plusieurs catégories Et là on va partir Sur la catégorie Des cnen Je me suis procuré du coup Le tome 10 Du manga Le chat Qui rendait l'homme Heureux J'ai adoré Ce dixième tome Je vous en dirai plus Encore une fois Dans mon update lecture Mais voilà On y suit Encore une fois Le quotidien De ce veuf Qui va Adopter Un chat Que personne ne veut Qui est moche Gros Hg Pardon Et on va du coup Y suivre aussi D'autres chats Qui vont apparaître Avec d'autres personnages Qui vont apparaître Dans ce manga Et on va en apprendre Plus sur le passé Du veuf Et des personnages Qui va apparaître Dans sa vie Et qui va revenir Et j'ai beaucoup apprécié Et c'est vraiment Un manga chill A lire Fort sympathique Que j'apprécie énormément Si vous êtes amoureux Des chats Et que vous aimez Les histoires un peu atypiques Avec pour personnage principal Un veuf Au lieu d'un jeune Héros Qui va casser La gueule Au vilain Je ne juge pas Mahiro Academia Vu que j'adore Mahiro Academia Mais j'avais pas d'autres exemples Mais ça c'est une histoire Un peu chill Tranquille Que personnellement Je lis Quand j'ai envie de lire Un truc doux Mignon Tout ça Bah voilà Ça c'est mon Mon coup de coeur De ces moments là C'est édité du coup Par Soleil Manga Et c'est de la Mangaka Umi Sakurai Et vraiment J'espère un jour Qu'ils feront un anime Je sais qu'ils ont fait un drama Dessus Mais j'aimerais bien un anime Dessus Parce que vraiment J'aimerais bien Avoir les petits chats Là en action Oh la la Trop mignon Alors on continue On va partir maintenant Sur les deux éditions collector Que je me suis procuré Ce mois-ci Qui est l'édition collector Du tome 18 De Marshall Sachant que le tome 18 Est le dernier tome De Marshall C'est la conclusion De la série Ça s'est conclu Je suis triste Parce que c'était Mon manga Antidépresseur Qui me faisait beaucoup rire Et vraiment Est-ce qu'on peut parler De l'opening De la saison 2 Parce que moi Je l'ai dans la tête En fait En fait Elle passe tellement en boucle Sur les réseaux sociaux Que je l'ai dans la tête Et j'ai pas encore regardé La saison 2 Mais j'ai déjà lu le manga Donc ça risque pas De me spoiler Vu que je suis en avance Mais voilà Donc J'ai la musique dans la tête Et quand je vais le voir A chaque fois Je vais la voir dans la tête Donc c'est fou Et je vois la danse aussi Donc autant vous dire Pardon De parler d'un sujet Autre Donc le coffret Il est présenté comme ceci Il est très large Il est grand Donc il faut pas avoir Une manga tech Fait sur mesure Comme moi Parce que sinon Il faut le mettre comme ça Ou comme ça Pour que ça passe De bout ça passera pas Ça je le sais Ça passera pas J'avais pas prévu Qu'il fasse des collector Je vais vous le présenter Assez rapidement Mais je vous ferai une vidéo Quand même à part Où je vous montrerai Tout en détail Assez en détail Donc on a un poster Offert dedans On a 6 badges D'offert Offert On les paye bien sûr Au prix du coffret Qui est de 19,99€ Je le mets dans sur cela Peut-être vous allez le voir Mieux Donc on a 6 badges À l'effigie De 6 personnages différents On retrouve dans ma shell On a Le roman Je crois que c'est Le deuxième roman Je sais pas si c'est Le premier ou le deuxième Je crois que c'est le premier Je sais pas Je vous dirai J'ai pas envie de vous dire de bêtises Mais on a le premier roman Donc c'est un roman Où il y a que Voilà C'est que De l'histoire Et rarement je les lis Les romans Mais faudrait que je m'y mette Quand même Et on a le tome En édition collector Du tome 18 De ma shell Bien sûr Il y a La jaquette originale Qu'il faut que je me procure En à part aussi Parce que j'aime bien avoir L'édition collector Ce que je n'ai pas fait Cette semaine Mais ça fait Le mois prochain Autant dire Que j'ai un peu Fait cramer Ma banque Avec les romans On va rien dire Non Je rigole C'est vraiment une blague J'en fais pas Tout un Tout un fromage Et il faut savoir Se faire plaisir dans la vie Encore une fois Je dis toujours La même excuse Mais il est juste magnifique Et j'adore énormément Ce coffret Et comme je m'étais déjà Procuré Toutes les éditions collector De ce manga C'était sûr Qu'il fallait que je me procure Celui-ci Voilà Avec la petite Pancarte De ce qu'il y a dedans Donc ma shell C'est du mangaka Ajime Komoto Et c'est édité par Crunchyroll Et c'est le dernier Mon tome Tristesse C'est la fin D'un manga encore C'est fou On part sur le deuxième collector Que je me suis procuré Et que j'ai eu peur De pas me procurer Parce que je les ai pas Précommandés Parce que j'en ai marre De les précommander Et de jamais recevoir Ma commande Ou de le Ou Alors quand je la reçois Elle est dans un état Catastrophique Parce que On va se le dire Les cartons Quand ils arrivent Certains Je sais pas si c'est Les livreurs Je sais pas si c'est Les plateformes Qui les envoient Dans ces états là Mais je reçois des fois Des éditions collector J'ai des sueurs froides En fait Du coup maintenant Je me les procure Que au magasin Si j'arrive à les trouver Donc je me suis procuré L'édition collector Du tome 14 De Blue Période Numéroté Comme ils l'ont dit Sur le carton C'est un carton Numéroté Où il y a marqué Fragile Parce que c'est comme En fait Une espèce de petite pochette D'oeuvre d'art Et je vais vous le montrer Aussi assez rapidement C'est un CNN Je précise Le genre Du manga Et à l'intérieur Nous avons Le tome 14 En édition Collector Qui est juste Trop beau Avec bien sûr Là derrière C'est sa jaquette En version standard Il faut que je me procure Aussi le tome En édition standard Que j'ai marqué Sur un bout de papier Donc on a le tome On a le carton Qui est présenté Comme ça Il est vraiment grave stylé De l'éditeur De l'éditeur Pika édition Et on a Une magnifique Poile De peintir Regardez-moi Je suis grave fan Elle est grave belle J'ai clairement Même pas envie De l'exposer Mais je crois Qui va finir Qui va finir Comme les carnets De l'apothicaire Juste à côté En fait A la place du cadre Je pense que je vais mettre Celui là Mais je vais faire attention Quand mes neveux Ou des enfants Arriveront Dans ma pièce Parce que Il est trop beau En fait Il est super beau Comme la peinture Elle est grave stylée Et je suis hyper fan Et on a La signature De la personne Qui la peint Donc je suppose De la mangaka Ah peut-être pas Ah je sais pas En vrai A savoir En vrai C'est une bonne question Je me pose des questions Essentielles dans la vie Mais bon c'est pas grave Donc cette édition collector Elle est juste magnifique Et je suis hyper fan Je vais ranger le tout Proprément Dans sa boîte Sans carton Avec bien sûr Le petit papier Où il y a marqué Ce qu'il y a dedans Au prix de 12,90€ Je trouve ça Pas excessif Pour une toile Qui est peint à la main Et pour le tom Sachant que le tom Est au prix De 7,95€ Si j'ai pas de bêtises Je crois que c'est ce prix là Et là On a quand même Une toile Aux couleurs De blue période Et avec un carton Donc je trouve ça Pas excessif Pour une aussi belle édition Collector J'essaye de fermer ça Sans tout casser Mais Moi ma délicatesse Légendaire Voilà Donc je suis hyper fan On va partir sur Les webtoons Que je me suis procuré Qui sont juste ici Les 3 webtoons Que je me suis procuré Pour les mangas C'est fini Je les laisse de côté Tranquillement Sans que ça tombe J'espère Pour les webtoons Je me suis procuré Le tome 6 Du webtoon Sa majesté Sa majesté L'idol C'est l'avant dernier tome Aussi Le 7ème sera le dernier On aura enfin La conclusion De l'histoire Des aventures De Je ne prendrai Leurs noms Parce que moi Et les noms coréens C'est comme Les noms Et les phrases Et les couleurs C'est assez compliqué Je ne peux pas vous montrer De De pages Parce que ça risque De vous spoiler Donc je n'ai pas envie De vous montrer Je peux peut-être Vous montrer aussi Peut-être juste Voilà Le dernier tome Qui sortirait Le 11 avril Normalement Chez nous Donc ça sera La conclusion De ce webtoon aussi Et voilà Quoi que dire de plus Que c'était Une très bonne aventure J'ai bien lu l'histoire A voir comment Ça va se conclure Et je vous donnerai Mon avis Dans le détecture De ce 6ème tome Des éditeurs K-Adit Des auteurs Jong Chang-Kyu Et Lim So-Yong Et c'est au prix De 8,95€ Ça va Je trouve ça Pas très excessif Sachant qu'il est en Couleur Et tout petit En format manga Donc c'est vraiment Sympathique On continue Chez le même éditeur Je me suis procuré Aussi le tome 6 Du webtoon The Runaway C'est des auteurs Hirachel Et Not Do Voilà je me suis procuré Ces webtoons là Et le dernier Webtoon Que je me suis procuré Et dont je n'ai pas encore lu Le 4ème tome Qui est toujours dans ma pile à lire Parce que j'ai déjà lu Le webtoon Sur l'application webtoon C'est le 5ème tome De Jungle Juice Alors regardez moi La jaquette Elle est juste badass J'adore énormément Je la trouve grave stylée De l'éditeur Panini Toon Et c'était Auteurs Yonghun Et Juder Et voilà 5ème tome Que je me suis procuré Donc dans les webtoons C'est fini On va partir sur Le craquage De la folie Des romans Qui est Juste ici Juste ciel Et encore J'ai écouté ma raison Parce que si j'avais Est-ce qu'on appelle ça une raison Vraiment Si j'avais pas écouté ma raison J'aurais J'en aurais acheté plus Je vais vous présenter Les 5 romans Que je me suis procuré Je me suis procuré Le roman Hunt Me Down Que je suis en train De finir De lire Je vous en parlerai Un peu plus Sur l'update lecture Parce que si je vous en parle Ça va être trop long Mais j'ai me suis procuré Du coup Ce roman là De Cecilia City Qui en gros Va nous raconter L'histoire D'une jeune femme Qui a vu Le tueur en série Le collectionneur Qui se fait appeler Le collectionneur Et elle l'a vue Elle a survécu Et en gros Elle va être protégée Par un Un policier Un agent fédéral Qui s'appelle Enzo Lombardi Et du coup Elle va être Protégée De ce tueur en série Qui est sur sa trace Et qui est connue Pour ne jamais lâcher Sa proie Donc on va y suivre L'histoire De cette jeune femme Alessandra Protégée par un groupe D'agents fédéral Dont Enzo Lombardi Qui est un jeune homme Qui ne la laisse pas Indifférente Qui lui dit Ma mission Mes règles Tu dois Respecter mes règles Et point C'est tout T'as pas ton mot à dire Voilà Donc voilà Le genre d'histoire Que ça raconte C'est édité par Les éditions Harper Collins Je ne connaissais pas C'est la première fois Que je me procure Un roman de chez eux Je dirais Et au prix de 17 euros 95 Et j'ai été attirée Par la On va se le dire La jaquette C'est vrai que moi Je suis Au premier abord Je suis attirée Par la jaquette Comme dans les mangas Puis après Je suis attirée Par le résumé Si le résumé Me convainc Bah je me le procure Voilà Donc il m'a convaincu Je me suis procurée Donc ce roman là Je me suis ensuite procurée Le roman Un automne Pour te pardonner Je l'ai Adoré Et dévoré Je crois que Ça a été Un de mes coups de coeur Le mois de février Je vous en parlerai un peu plus Dans le D'être Mais je l'ai Dévoré En trois jours Voilà Autre pour dire Comment il m'a tenu en haleine Je l'ai dévoré En trois jours Ça va pour vous Il fait juste 425 pages Ça va En trois jours Ça va je trouve En prenant des pauses Ça va En mettant le sommeil A rude épreuve Ça va C'est pas grave De l'auteur Morgane Moncomble Et c'était édité par les éditions Hugo Romand Donc ça c'est la saison 1 Tome 1 Qui va nous raconter l'histoire de Camélia Qui est une future avocate Qui est passionnée de crimes non résolus Qui un jour va apprendre Que l'un de ses tortionnaires Rory Qui la harcelait au lycée S'est fait tuer par Lou Un homme qui ne la laissait pas indifférente A l'époque du lycée aussi Mais qui faisait partie du groupe Qui la harcelait Et ça va être le début D'une enquête à la Charles Combs Où il va y avoir des indices Il va y avoir des choses à découvrir Un mystère Et du début à la fin On est moi personnellement Du début à la fin J'étais J'étais pas du tout Sur la bonne personne Et ça m'a retourné au cerveau Jusqu'à la fin Mais il a été excellent J'ai adoré Donc autant vous dire Que voilà Je me suis procuré un automne Pour te pardonner Et j'ai continué Dans la même hauteur J'ai pris un hiver Pour te résister Qui est la saison 2 Et qui va nous raconter L'histoire de d'autres personnages En fait Chaque tome De cette saison Va raconter l'histoire D'une fille différente Là on a Camélia Et là on va nous raconter L'histoire de Lily Qui est une future patineuse Et qui va devoir participer Au Mondiaux Et elle va devoir en gros Avoir un coéquipier Qui lui Il est moins motivé Qu'elle Et ça va être Voilà L'histoire Donc on va suivre Dans cette saison 2 De un hiver Pour te résister Qui est toujours de la même Je ne l'ai pas encore lu Mais j'adore Et je le trouve magnifique Et les couvertures Elles sont magnifiques Donc je me suis procuré Ces deux romans De cette auteure Ensuite je me suis procuré Deux autres romans De la même auteure Aussi Qui est de l'auteur Sarah Rivens Et qui fait fureur Je pense que vous en avez Entendu énormément Parler de ce roman Qui a fait fureur Sur les réseaux sociaux C'est pour ça que j'ai craqué Et qui m'a été conseillé Aussi par une amie Qui l'avait commencé C'est le roman Captive Tome 1.5 Parce que j'ai déjà lu Les tomes 1 et 2 Donc là je me suis procuré Le Captive Tome 1.5 Qui va nous raconter L'histoire D'un autre personnage Qu'on connait Dans Captive L'histoire de Ben Jenkins Qui va En gros Nous raconter son histoire Qu'il a jamais oublié L'amour de sa vie Isabella Grace Et on va donc Suivre l'histoire De ces deux jeunes gens Qui vont je pense Se chercher Se retrouver Et voilà Je ne sais pas Ce qu'il va s'y passer Mais j'avais très envie De découvrir le personnage De Ben Jenkins Parce que j'avais adoré Son rôle dans Captive Je le trouvais très marrant Très séduisant Et très impressionnant Mais très marrant Il avait un humour Très marrant Et j'aimais bien Sa façon d'être Et du coup voilà Je me suis procuré du coup Captive Tome 1.5 De Sarah Revens Au prix de 20 euros C'est un petit budget Et des éditeurs BMR Voilà Donc je me suis procuré Captive Et je me suis procuré Voilà Le tome 1 De Laxstone Alors J'explique Oui Il a fait fureur Oui c'est un pavé De 800 pages Je ne l'ai pas commencé Parce que je sais Que le tome 2 N'est pas prêt De sortir Donc je le laisse Spatiemment En attendant D'avoir une date Du tome 2 Parce que j'ai pas Mais je vais le commencer Mais Voilà Je vais attendre Un petit peu Avant de le commencer Mais j'en ai entendu Énormément parler Et c'est pas Pas que la seule raison Déjà la jaquette Elle est magnifique Déjà 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 Le résumé Il donne trop envie Qui en gros Va nous raconter L'histoire De 2 jeunes gens Qui vont Se retrouver Dans une mission Périlleuse Entre un mercenaire Qui lui a mission De tuer Qui tue tout le monde Enfin Toutes les personnes On l'engage Et Une jeune femme Iris Qui elle Se retrouve dans cette mission Là parce qu'elle a besoin D'argent Pour payer ses frais De scolarité De ce que je comprends Et Ce qui m'a Donné envie De lire Ce pavé Parce que voilà Faut dire que Quand même Le pavé La façon d'être C'est pas pour vous Moi ça va Entre les romans Les mangas Et les webtoons C'est plus une chambre Que je vais avoir C'est un musée Une bibliothèque Une boutique Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Je ne fume pas Je ne bois pas Je m'enchaînement Je ne dépense pas D'argent Au resto Je ne dépense pas D'argent En sortie Discothèque Théâtre Concerts Voilà Mon argent Je dépense En livre En livre En manga En manga En webtoon En webtoon En figurine En figurine C'est bon Voilà C'est bon Je m'arrête là Voilà C'était du coup La vidéo de mes achats Manga Webtoon Et romans J'espère que celle-ci Vous aura plu Elle a été assez longue C'est la première fois Que je fais une vidéo Aussi longue En même temps Les romans Il fallait que je vous en parle Il fallait que je vous parle Des mangas Sachant qu'attendez Parce que En fait les mangas Je ne me suis pas tout procuré Je ne me suis pas procuré Tous ceux qui sortaient Ce mois-ci Parce que Il y en a que je ne trouve pas En magas Il va falloir que je me les procure Sur internet Mais ça je vous les présenterai Pour le mois de mars En achat manga Du mois de mars Du coup C'est la fin de cette vidéo Prenez soin de vous N'hésitez pas du coup A me dire dans les commentaires Ce que vous vous êtes procuré Vous aussi En manga Webtoon Ou roman Je vous retrouve pour une prochaine vidéo C'était May Et je vous dis A bientôt Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz